Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui une nouvelle recette nous allons réaliser des fruits secs caramélisés alors il nous faut des fruits secs important bien sûr ceux que vous voulez amandes noisettes comme j'ai pris pistache ce que vous voulez en fruits secs ce qui est important aussi c'est de les torrifier donc torrifier ça veut dire de les passer au four vous pouvez les prendre avec la peau ou sans la peau c'est comme vous voulez et la deuxième chose c'est du sucre allez c'est parti je vous montre alors ce qui est important pour ne pas rater ce caramel à sec c'est de mettre le sucre petit à petit on pourrait faire d'une autre façon mais je vous dis la façon le plus facile pour bien réussir dès que le sucre commence à fondre on rajoute petit à petit attention parce que ça va très vite surtout quand on fait des petites quantités donc là il vous reste plus qu'à rajouter vos fruits secs qui sont torrifiés et chauds de préférence alors j'aurais pu concasser les les fruits secs ça se ya pas de problème voilà et là on va le débarrasser sur une feuille de papier cuisson donc là je vais débarrasser mes noisettes sur ma plaque une petite chose que je vous ai pas dit j'ai oublié de vous dire on peut rajouter un petit peu de beurre de cacao dedans pour la conserver ça va éviter que l'humidité se mette dans le caramel on peut mettre ou du beurre de cacao ou du beurre aussi du beurre doux mais le beurre doux risque de rancir un petit peu donc je vous conseille si vous en avez de mettre un peu de beurre de cacao ce qui va éviter vraiment l'humidité que la nougatine prenne l'humidité alors surtout fait très attention c'est très très chaud vous avez vu ça m'a pris cinq minutes pour faire cette recette il vous reste plus qu'à la concasser ou au rouleau à pâtisserie à l'écraser un peu ou avec un couteau la hachée laissez quand même des morceaux pour que ça donne du craquant dans vos gâteaux pour la conservation vous pouvez si vous n'avez pas de beurre de cacao c'est pas très grave vous pouvez la mettre dans une boîte hermétique avec un papier film dessus plus le couvercle vous pouvez la garder un mois deux mois il n'y a aucun problème et surtout pas de frigo à l'air libre voilà je pense que j'ai tout dit sur ces fruits secs caramélisés n'oubliez pas que si vous voulez la recette vous devez aller sur mon site pâtisserie passion point com où je vous ai préparé la fiche recette que vous pouvez télécharger gratuitement vous pouvez aussi y retrouver une formation sur la tarte citron-meringuée avec une heure de vidéo et un ebook avec neuf recettes que vous pourrez télécharger aussi vous pouvez me liker partager ça me fera plaisir je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt